Salut à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve ce soir pour le débrief du FC Barcelone qui jouait en fin d'après-midi du côté de Elche pour un match de Liga. Donc victoire des Blograna, 2-0, un but de Francky De Jong et un but de Ricky Puig dans les dernières secondes du match. Donc on va parler tout d'abord du match et ensuite on notera l'équipe du FC Barcelone. Donc pour ceux qui ont regardé le match, ça n'a pas été le match du siècle, vraiment un match très ennuyant à regarder, on s'est fait vraiment chier, bon après le principal pour le Barça c'était les 3 points, ils l'ont eu contre une très très faible équipe de Elche, ça sent quand même la deuxième division pour eux s'ils continuent comme ça parce qu'il n'y a eu aucune réaction de la part des joueurs de Elche après le premier but. Vraiment pour eux, le 1-0 les gars c'était parfait, c'était un bon résultat. Bon après ils en ont pris un deuxième, donc l'équipe du Barça, c'est totalement logique, bien sûr leur victoire ce soir, on peut voir les stades du match, donc en grande faveur, bien sûr pour l'équipe des Bleu Granat, plus de 66% de possession, plus de 15 tirs au but quand même pour les Bleu Granat, 8 tirs cadrés de but, un beau ratio. L'équipe de Elche, 2 tirs cadrés, surtout 1 tirs cadrés en deuxième mi-temps, où Ter Stegen a été déterminant, heureusement qu'il était là les gars Ter Stegen, sinon certainement il y aurait égalisation, puis peut-être après bien sûr peut-être l'équipe du Barça aurait peut-être pas mis ce deuxième but et ils auraient été accrochés, et ça ça aurait été quand même 2 points, 2 perdus par les Bleu Granat, mais voilà, ça s'est pas réalisé, bien sûr, vu que Ter Stegen a fait un arrêt parfait, donc voilà, belle victoire du FC Barcelone, pas grand chose à dire, ça n'a pas été le match du siècle, la victoire est là, tant mieux pour eux, et surtout quand on regarde le classement, pourquoi c'est une très belle opération pour l'équipe du FC Barcelone ? Parce que le Barça remonte sur le podium, c'est toujours la lutte avec les 3 meilleures équipes espagnoles, donc l'Atletico qui joue ce soir contre Valence, toujours 4 points d'avance sur l'équipe du Real Madrid, mais l'Atletico de match en retard, et le Real Madrid a 3 points d'avance sur l'équipe du Barça, les deux équipes sont au même niveau, enfin le même nombre de matchs joués, et on peut voir le Barça, l'état de forme, pourquoi actuellement ça se passe plutôt bien, les Bleu Granat, parce que sur les 4 derniers matchs, c'est 4 victoires, voilà, pour l'équipe du FC Barcelone, ça tourne très très bien actuellement, et à noter quand même que les 2 derniers matchs où Messi n'était pas là, donc le Barça s'est imposé, malgré que le Barça quand même produit un jeu très très moyen, voilà, les résultats sont là, donc voilà, c'est ce qu'on note bien sûr dans le football, des fois il faut gagner sans la manière, et c'est ce que fait actuellement le FC Barcelone, et juste à noter pour l'équipe de Elche, je vous ai dit les gars, ce soir ils ont produit vraiment un jeu très très faible, et on peut voir qu'ils sont au 19ème du classement, voilà, ça ne me choque pas du tout, et voilà, ça sent quand même la deuxième division s'ils continuent à produire un jeu si pauvre comme ça, voilà, donc on va noter maintenant l'équipe du Barça, comme d'habitude on va mettre des petites notes, donc c'est parti, on commence avec le gardien Ter Stegen, donc j'ai dit, 2 tirs cadrés pour l'équipe de Elche, donc il a été déterminant, je crois que c'était en début de deuxième mi-temps, face à face avec l'attaquant de Elche, voilà, c'est vraiment un face à face, il n'y avait plus que les 2, et c'est Ter Stegen qui a gagné le duel, donc pour moi les gars, 6 notes de 8, voilà, c'est un très bon match, malgré qu'il ait eu 2 tirs cadrés, donc il n'a quasiment rien eu à faire, mais juste sur cette action-là, il sauve pour moi l'équipe du Barça, sinon je suis sûr qu'il y aurait eu match nul, parce que je ne voyais pas le Barça mettre ce deuxième but, bon ils l'ont mis à la fin, voilà, parce que c'était la dernière seconde du match, ils ont lâché l'équipe de Elche, mais heureusement que Ter Stegen a fait cet arrêt, donc pour moi, voilà, il est carrément décisif, Ter Stegen avec cet arrêt, donc pour moi 6 notes de 8, un très bon match du gardien allemand, bon il n'a pas eu grand chose à faire, mais quand il a eu quelque chose à faire, il l'a fait, et très bien. Ensuite on passe à la défense, donc bon ce soir, ça a été un attaque défense, j'ai dit avec quasiment 70% de position de balle pour l'équipe du Barça, donc la défense a quasiment rien à faire, donc Alba sur son côté, donc je lui mets une note de 7, pour moi c'est un bon match, il a porté offensivement, défensivement, il n'a pas eu grand chose à faire, parce que les ailiers de Elche, voilà ça n'a pas été ouf ce soir, donc pour moi c'est une note de 7, voilà, Alba il n'a pas fait le match de sa vie, mais bon, enfin la victoire est là, M'Titi qui était titulaire, lui aussi les gars, note de 7, voilà j'ai mis les, voilà on va les dire directement au but, moi les 3, j'ai mis une note de 7, ils ont fait le même match, très peu en difficulté les 3, voilà solide, que ce soit M'Titi à Rojo, ils n'ont pas fait de boulettes, voilà ils ont été concentrés, de la première jusqu'à la 90ème minute de jeu, des fois il faut faire attention, quand c'est vraiment des équipes très faibles en face, des fois voilà tu ne penses pas, voilà qu'ils peuvent te gêner, puis d'un moment ils peuvent te mettre en difficulté, non ce soir ils ont vraiment été très sereins, ces 3 là, on va juste parler de Mingueza, voilà parce que lui je mets quand même une note de 5, c'est quand même 2 points de moins que les 3 autres, pourquoi ? Parce que Mingueza, je vous ai dit le face à face avec Ter Stegen, pour l'attaquant de Elche, c'est lui qui perd la balle, c'est lui qui perd la balle au rang central, puis voilà l'attaquant de Elche, face à face contre Ter Stegen, donc puis même dans le jeu, c'est pas ouf quand même Mingueza, voilà en latéral droit, il faut absolument recruter un latéral droit, quand même pour l'équipe du Barça, parce que Mingueza c'est très très faible, s'il joue Mingueza contre le Paris Saint-Germain, avec Mbappé, bien sûr s'il augmente un petit peu son niveau, avec Neymar, il va avoir beaucoup de mal, le défenseur Blograna, donc pour moi c'est une note de 5, voilà par rapport à sa perte de balle, heureusement pour lui, il n'y a pas eu but après, mais attention, attention au défenseur Blograna, ensuite on passe milieu terrain, on va commencer avec Bousquet, voilà parce que Bousquet pour moi est juste devant la défense, et Pedri et De Jong c'est un peu plus haut sur le terrain, donc Bousquet, j'ai mis une note de 6, match satisfaisant, bon après il n'a pas besoin d'élever énormément son niveau, même si les derniers matchs, voilà il y a des matchs, où il a été bon, mais souvent les matchs, il a été moyen, donc soir, bon je vous ai dit, l'équipe de Elche a très peu touché le ballon, donc très peu en difficulté, Bousquet, donc pour moi c'est une note de 6, un match satisfaisant de sa part, Pedri les gars, encore une belle prestation du jeune genre espagnol, l'ancien genre de Las Palmas, pour moi c'est une note de 7 Pedri, il a fait son match, je crois sur le dernier but, c'est lui qui fait la passe D à Antoine Griezmann, non, je crois qu'un coup c'est lui qui fait la passe D, mais je ne me souviens plus sur quel but, bref, il a été bon les gars, il a été bon ce soir, Pedri comme d'habitude, beaucoup de ballons touchés, beaucoup de situations dangereuses pour ses coéquipiers, donc c'est vraiment une belle pépite, et surtout une belle recrue, pour moi c'est l'une des plus belles recrues du FC Barcelone, sur les deux dernières années, Pedri pourtant c'est le genre qu'on n'attendait pas, mais il est présent, il est bon, et il confirme match après match, que actuellement c'est un titulaire indiscutable de cette équipe, ensuite, Francky de Jong, pour moi l'homme du match, Francky de Jong, pourquoi ? Parce que déjà, buteur sur le premier but, bon après ça joue à quelques millimètres, ça a failli être contre son camp, du coup il la touche avant qu'elle rentre, là-bas il y avait 3 centimètres, sinon c'était but contre son camp, il la touche juste avant, donc but, tant mieux pour lui, ça lui fait une sat en plus dans le but, et aussi, c'est lui qui fait la passe D sur le dernier but, sur le dernier but, c'est lui qui fait le centre pour Riku Puig, donc un but, une passe D, donc pour moi c'est le genre élu homme du match, avec Ter Stegen, pour moi c'est les deux qui ont eu la plus belle note, donc 8 pour Francky de Jong, puis là vraiment, on le voit depuis quelques matchs, vraiment il élève son niveau de jeu, Francky de Jong, il me fait penser, bon Francky de Jong de l'Ajax Amsterdam, mais cette fois-ci, voilà, il évolue bien en Espagne, donc très belle prestation de Francky de Jong, qui continue comme ça, parce qu'actuellement, il est très bon, et on va terminer avec les 3, les 3 attaquants, on commence avec Martin Braithwaite, donc Braithwaite, on ne sait toujours pas s'il joue son poste de base, normalement c'est BU, c'est dans l'axe numéro 9, mais voilà, Kweman le fait jouer, souvent sur le côté, voilà, le côté, je ne sais pas si c'est un hélier quand même, Braithwaite, il touche beaucoup de ballons, c'est vrai qu'il a l'envie, mais malheureusement, ce n'est pas ça, ce n'est pas ça, Braithwaite, et ce soir, il a prouvé qu'il a beaucoup de lacunes, donc pour moi, c'est une note de 5 les gars, Martin Braithwaite, donc voilà, ça n'a pas été un grand grand, Braithwaite ce soir, on passe Antoine Griezmann, donc Griezmann ce soir, pour moi, ça sera une note de 6, donc c'est lui qui prenait la place, on peut dire, de Léo Messi, parce que Léo Messi, normalement, joue à numéro 9, bon après Messi, voilà, il est placé numéro 9, mais il joue un peu partout, il va en numéro 6, il va a élier, il joue un peu partout, sinon l'attaquant argentin, bref, pour revenir sur Antoine Griezmann, donc pas décisif, Antoine Griezmann, mais il a été présent les gars, bon, ça n'a pas été un match parfait de sa part, mais voilà, il a été là, il a touché pas mal de ballons, il a fait pas mal de bonnes combinaisons, donc c'est une note de 6 pour lui, et pour terminer les gars, avec Ousmane Dembélé, donc Dembélé, il était très très bon, surtout en première mi-temps, les gars, il a fait vraiment une grosse première mi-temps, il a beaucoup gêné les défenseurs de Elche, ils ont eu beaucoup de mal à le contenir, on l'a un petit peu moins vu en deuxième mi-temps, bon après, voilà, avec la fatigue, parce que c'est vrai que depuis pas mal de temps, il était blessé, là, il a enchaîné quand même les matchs, bon après, il est sorti, mais voilà, comme je l'ai dit, en première mi-temps, il était très très bon, deuxième, un peu moins, donc je lui mets une note de 7, bien sûr, c'est quand même une très très belle note, pour le joueur Ousmane Dembélé, et j'avais dit, les gars, pour ceux qui suivent mes vidéos Zap Images, il a changé son hygiène de vie, maintenant, voilà, il vient à l'heure à l'entraînement, parce qu'avant, il y avait beaucoup de retard pour lui, voilà, il mange mieux, il mange mieux, il fait un petit peu, un petit peu moins, bien de ce qu'il faisait avant, voilà, parce qu'avant, il faisait un petit peu n'importe quoi, maintenant, vraiment, il se concentre plus sur sa carrière de footballeur, et on le voit, voilà, ça se ressent sur le terrain, parce qu'actuellement, il est très bon, le joueur français, donc voilà, pour moi, les notes, les gars, donc les tops, Ter Stegen, De Jong, le flop, voilà, on va en mettre un seul, Mingueza, il faut faire attention, Mingueza, il a failli coûter quand même la victoire, à cette équipe du Barça, sinon de l'ensemble, bon, ça n'a pas été le match du siècle, voilà, voilà, j'attendais que s'ils finissent le match, parce que c'est un petit peu fait chier, ce soir, donc voilà les gars, j'espère que ça vous a plu, ce débrief, de l'équipe du Barça, donc le prochain débrief, soit je le fais ce soir, allez, Saint-Etienne, Lyon, c'est pas sûr, sinon les gars, on se retrouvera, mercredi, pour le match de Copa del Rey, je crois, c'est Rayo Vallecano, contre le FC Barcelone, ça sera 21h, je ferai certainement un débrief, juste après, allez, moi je vous laisse, bonne soirée à vous, et à plus tard.